... Voilà maintenant deux ans que, suite à l'épidémie et aux difficultés que connaissent les hôpitaux et les EHPAD, un chantier a été ouvert par le ministre de la Santé, un chantier qu'on appelle Ségur de la Santé, qui s'est ouvert en juillet 2020, qui a été mis en place avec un certain nombre de groupes de travail et ont abouti, en fin de compte, à un Ségur de la Santé qui a prévu, notamment, une revalorisation de l'ensemble des professionnels, c'est important de le dire, quel que soit leur métier, mais uniquement pour les hôpitaux et les EHPAD. Donc, c'est une mesure qui s'est mise en œuvre en fin d'année 2020. Donc, à ce moment-là, effectivement, la question se pose de savoir pourquoi que les hôpitaux et les EHPAD et considérant, d'une, que les professionnels du secteur social, médico-social, comme ceux des hôpitaux et des EHPAD, se sont mobilisés, ont assuré, au prix d'effort, la continuité et la sécurité de l'accompagnement et des soins. De la même façon, la question du niveau de rémunération se pose de la même façon dans notre secteur aujourd'hui. On sait qu'on a des niveaux de rémunération qui ne sont pas toujours attractifs. Et enfin, aujourd'hui, c'est indispensable de prendre en compte une certaine équité de traitement entre le secteur hospitalier et les EHPAD et le secteur social et médico-social. Donc, nos différentes fédérations, qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle ACCESS, qui est le collectif de l'ensemble des fédérations du secteur social, médico-social, du secteur non lucratif, sont donc montées au créneau au niveau national pour faire valoir la nécessité que cette équité de traitement se traduise concrètement. Donc, le ministère a missionné Michel Lafourcade, ancien directeur général d'ARS, pour pouvoir ouvrir des négociations, on va dire des concertations, pour pouvoir aboutir à un accord de juillet 2021, cette année, ce qu'on appelle l'accord Lafourcade. Accord Lafourcade qui prévoit d'une, la revalorisation, mais uniquement des soignants et uniquement du champ du handicap, considérant effectivement que le métier soignant est un métier dont il est difficile de recruter et donc un marché qui est plutôt tendu. Donc, d'où le fait de pouvoir acter dans le cadre de cet accord Lafourcade, une revalorisation des soignants. Deuxième point, c'est un engagement à ouvrir des négociations pour tout ce qui concerne la filière éducative. Et troisième engagement, effectivement, d'ouvrir une concertation, une négociation pour l'ensemble des autres champs social, insertion sociale et protection de l'enfance, secteur de la solidarité. Mais ces engagements étaient conditionnés, très clairement, dans l'accord tel qu'il a été signé, à un engagement de la part de nos fédérations à engager des discussions pour aller vers une convention collective unique. Tous ceux qui sont dans le secteur savent que cet objectif est évoqué, échangé depuis déjà de nombreuses années. Et donc là, une volonté assez ferme de demander à nos fédérations de s'engager dans cette convention. Aujourd'hui, un engagement assez fort a été fait, puisque aussi bien EXEM que FEAP ont déjà fixé une assemblée générale extraordinaire dès février pour montrer, en fin de compte, l'engagement, sans compter, effectivement, les réflexions qui ont pu être engagées conjointement, justement, sur la question de l'attractivité de nos métiers. Donc cet accord, qu'on pourrait dire, que je peux qualifier de mi-figue-méraisin, finalement, ne règle rien des tensions que nous connaissons, puisque, aujourd'hui, il est toujours aussi difficile de pouvoir recruter, d'autant plus qu'il y a, quelque part, une distorsion entre les niveaux de rémunération hospitalier en maison et en EHPAD et le secteur social et médico-social. Un point important pour nous, également, c'est de considérer que revaloriser qu'une catégorie de professionnels crée, en fin de compte, un clivage dans les équipes. Or, le travail qui est fait d'accompagnement et de soins dans l'ensemble de nos établissements et services se mène en équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est aussi bien le soignant que l'éducateur, que le service administratif, que les services techniques qui contribuent tous, ensemble, à une qualité d'accompagnement et de soins. Et donc, revaloriser qu'une partie nous met en difficulté et en tension, et vous en aurez des témoignages au cours de cette table ronde. Donc, face à cette situation totalement insatisfaisante, Marie-Laurence Madiné l'a dit, nous nous sommes mobilisés. Donc, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau régional, ce qui nous amène aujourd'hui, effectivement, à poursuivre cette mobilisation, considérant, effectivement, que les réponses attendues ne sont pas au rendez-vous et que les financements annoncés, puisque les financements annoncés pour les soignants ont été votés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, mais, d'une, les versements restent partiels ou insuffisants, l'engagement pris par le Premier ministre d'un financement des soignants pour les établissements financés par les départements. Là encore, les départements n'ont pas vu les montants de financement. Donc, on reste encore au milieu du guet, d'où la nécessité de pouvoir rester mobilisés, de pouvoir continuer à demander une revalorisation pour l'ensemble des salariés, quel que soit leur métier, et pour l'ensemble des secteurs, d'où le Ségur pour tous.